Salut et bienvenue chez moi oui je suis rentré à la maison comme vous pouvez le voir je suis dans mon fauteuil posé encore une nouvelle LCR j'essaie d'en faire quasiment tout le temps pour éviter de perdre le flux trouver une dynamique plutôt agréable je pose mon téléphone parce qu'il me faisait chier dans ma poche et parce que j'aime bien ça régulièrement les week-ends je regarde des séries ou des films donc oui bienvenue dans cette nouvelle LCR on va parler de police paradise ou paradise police c'est mieux ça c'est mieux à l'envers et franchement super série à pas mettre entre toutes les mains bien entendu tu vas pas mettre ton gosse devant juste avant d'aller à l'école en tout cas voilà le concept c'est que tu suis une brigade de flics une brigade particulière parce que vraiment les pures bras cassés les plus grosses merde de la police du monde entier et tu suis leur quotidien pour essayer de protéger cette ville de paradise police la série a été créée par ou s'appelle comment non il est un nom compliqué wako wako hoggin et rob roger blake ce sont les gars qui avaient fait la série break el berry break el berry break el berry c'était où tu suivais une équipe de garde forestier de bras cassés aussi pareil dans les montagnes américaines où tu avais le patron plus ces éléments plus un ours aussi qui était dedans et là c'est à peu près le principe mais pour la police et la série il n'y a qu'une seule saison pour l'instant elle est sortie le 31 août donc c'est tout frais là ça elle est sortie il ya trois jours chaque épisode fait entre 27 et 30 minutes c'est un peu le ratio et il ya dix épisodes pour l'instant pour l'instant donc je crois que la série encore en production donc il était à voir et c'est une série et purement netflix produit par netflix est diffusée entièrement sur netflix dont les dix épisodes sont sortis sur netflix d'un coup donc en fait tu peux les mater directement je pense que c'est aussi trouvable sur internet en streaming tout est trouvable en tout cas cette série est plutôt efficace et les américains appellent ça adulte animation comédie on dirait de la comédie dit mature bien entendu non c'est plutôt cool c'est très trash alors franchement c'est extrêmement trash et des passages vraiment ultra vulgaire ultra politiquement incorrect ça parle de drogue ça bastonne les vieux ça bastonne les renois ça bastonne les flics ça bastonne le tout 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 le monde se fait défoncer la gueule enfin personne passe à alas dire que le concept c'est que tu suis kevin qui est le fils du patron de la police de paradise c'est le commissaire principal en groupe et kevin veut devenir flic comme son père depuis toujours il limite à chaque fois donc il fait la même chose il est aussi agressif que son père de son père est un flic américain mourin plein de testostérone sauf qu'un jour kevin le jeune kevin emprunte l'arme de son père essaie de jouer au policier avec ses parents alors ses parents sont dans la chambre en train de faire des jeux un peu crapuleux et là tu as kevin qui rentre qui est paniqué qui tire deux fois et manque de chance pour le père les deux cartouches visent parfaitement ses couilles en fait c'est à dire que tu as les couilles qui pendent ça et tu vois la cartouche qui explose les deux couilles du gars donc en fait le commissaire se retrouve donc eunuque et donc pour pallier à cette perte de couilles il est obligé de se patcher le bras pardon si moi c'est la caméra obligé de se patcher le bras de patch de testostérone pour essayer de compenser en fait le manque de ses testicules en gros cas la femme du commissariat du commissaire pardon sert la mère du héros elle est devenue maire de la ville et dans le commissariat tu as donc plusieurs membres d'équipe tu as gina gina joboski qui est une agent de police ultra agressive ultra violente c'est la meilleure membre de l'équipe mais elle fait peur à tout le monde tu as boulette c'est le chien policier spécialiste renifleur de drogue bon sauf que lui il a pris le concept à la lettre c'est à dire qu'il renifle constamment toutes les drogues c'est un chien constamment drogué à l'alcool à l'héroïne à la cocaïne à toutes les drogues possibles du monde inimaginable tu as gérald fitz enfin gérald fitz gérald c'est un flic qui était qui a été traumatisé lors d'un d'une patrouille dans son ancien commissariat et donc maintenant il est il est soumis à des troubles post-traumatique en anglais c'est ptsd je sais pas quoi en français je sais pas comment ça s'appelle mais voilà il est choqué il a peur des armes il sait plus il peut plus utiliser d'armes et qui plus est à d'autres phobies donc ça on verra ça vous verrez ça en regardant la série ensuite tu as quoi le vieux papy je vois plus quoi il s'appelle le papy le vieux papy dégénéré enfin un peu dégénéré un peu sénile pervers à souhait dégueulasse enfin tout ce que tu veux tout ce qui est la représentation du papy pervers et enfin tu as aussi dusty dusty c'est un gros obèse tout gentil tout mignon candida souhait qui aime bien bouffer et qui se faire sceller par jenna la flic guerrière qui a envie de la flic bourrine qui a envie de le niquer parce que c'est un gros elle est obsédée par les par les obèses donc voilà à peu près la team de bras cassés qu'on a qui doivent protéger la ville et un entre autres lutter contre l'arrivée d'une nouvelle drogue qui sévit sur la ville qui fait des ravages c'est la drogue jacquard faire que c'est une drogue ou en fait l'emballage du de la drogue c'est comme du papier jacquard enfin du papier jacquard enfin le truc jacquard le logo jacquard tu sais que je sais pas comment ça s'appelle ça aussi bordel et donc en fait ils enquêtent pour essayer de sauver la ville de cette drogue là trouver les différents paliers différents criminels et tout ça de la série est complètement folle j'ai passé tout un week-end mais je l'ai maté à don je voulais faire à la base une lcr sur disenchanté de la désenchantée la nouvelle série de mcgroning fort sympathique d'ailleurs si vous avez l'occasion n'hésitez pas à la voir parce que franchement c'est une bonne série un peu surprenant de départ c'est à dire qu'au départ tu es un peu sur et dit ah merde je sais pas en fait après tu prends c'est plutôt cool mais franchement en comparé avec cette série là cette série tellement sale tellement sale tellement sale franchement si vous aimez bien les dessins animés dit matures mais n'hésitez pas à aller voir parce que franchement c'est crâne c'est vulgo c'est tout c'est bourrin puis les personnages sont cools sont assez excessifs bullet il est trop trop bien le chien cocaïnoman enfin cocaïno chien peut-être on pourrait dire franchement c'est ouf même les ennemis sont bien tu as des mecs qui trafiquent la drogue deux redneck complètement con robbie et delbert c'est deux redneck complètement con d'ailleurs robbie c'est celui qui c'est wako c'est le mec qui réalise la série qui double ce gars là et franchement tous les personnages sont méga cool enfin je sais pas t'as un truc très culture ricaine profonde mais mais vraiment un côté je sais pas tu as un côté griffinien en plus sale je trouve excessivement violent mais qui ça qui en devient absurde dire que rien que le générique ça explique tout donc donc voilà franchement c'est une bonne série si vous avez l'occasion d'aller le voir n'hésitez pas à vous pencher dessus une bonne série c'est bien crade c'est bien sale c'est de la bonne animation américaine de base et c'est plutôt cool si vous avez aimé breckelberry cette série vous allez kiffer ça c'est sûr si vous connaissez pas breckelberry mais regardez aussi breckelberry parce que j'ai découvert que c'était lui qui le faisait en faisant de mes recherches je savais pas et en fait tu dis mais oui en fait c'est exactement même concept mais là là c'est vraiment crade par contre les toxicomanes les putes les c'est vraiment sale franchement et puis ça aborde pas par quatre chemins quand ça parle de putes ça parle de pute donc non franchement une série qui mérite le détour un peu crade mais vraiment cool un peu une sorte de police academy sale d'ailleurs une référence à police academy il ya beaucoup de références aussi qui sont faites dedans c'est vraiment 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 une bonne série bien pensée intelligente et crade en tout cas les gars à plus c'est terrible j'espère que vous avez kiffer n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé à partager si la série vous fait kiffer que vous avez envie de le partager au plus grand nombre et puis voilà en tout cas à plus c'était cool faites de beaux rêves si vous regardez ça le soir ou sinon on passe une bonne journée allez ciao les gars